voilà voilà envie de porter mon béret envie de porter mon béret ça c'est fait voilà voilà ça y est salut et bonne arrivée 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 nous allons parler j'ai pas pris d'eau c'est pas grave nous allons parler à l'agil al-gulmar muhammad muhammed big up à toi l'asement un bro arthur djml big up à toi bonne arrivée à vous commencez à vous connecter parce que nous allons parler voilà bonne arrivée d'eau doux antoine d'eau doux big up à toi n'kei c'est l'estine nda secou big up à toi guinaye zayoubléa big up à toi dieu merci big up à toi il faut partager il faut partager et puis mettez des coeurs pompez pompez quand vous arrivez pompez les coeurs voilà ne perdez pas le temps pompez les coeurs on attend d'atteindre les 100 personnes en direct et puis on va commencer donc faites monter le mercure de votre côté en partageant tous ceux qui arrivent vous que je viens de saluer la dieu merci l'as bumbro partager je vois pas les partager vous il faut partager zozo bertrand big up à toi faut partager guinaye partager dès que vous arrivez faut partager pour que le mercure monte oui viviane ouraga big up à toi soit saluée au dit quoi si big up à toi bonne arrivée montez montez le mercure nous sommes à 52 personnes il faut monter voilà il ya combien de minutes on ne peut pas voir les minutes d'accord allons-y 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 monter le mercure partager partager pompez les coeurs pourquoi vous arrêtez il faut pomper les coeurs mettez assez de coeurs voilà je vous demande de partager tu es au boulot mais tu peux partager l'asme si tu es là tu peux partager donc pas taille là y'a pas de il ya rien de méchant il faut partager parce que les sujets que je vais aborder tout à l'heure sont des sujets qui ont lieu d'être abordés voilà nous devons les aborder parce que leur revenu où on peut plus nous mentir on peut pas mentir au peuple de côte d'ivoire le mensonge assez dit assez duré les comme on appelle la transformation de la vérité assez duré 1 le l'est comme on appelle les gens qui décident de renverser l'histoire il faut qu'on les rappelle à l'ordre abdoulaï ou et drago bigo patois il faut qu'on les rappelle à l'ordre donc il faut partager il faut que ça monte là ça traîne un peu on va d'avancer je suis patient mais c'est tout ça là qui perd le temps voilà parce que ça fait durer ça fait durer la vidéo pour rien on pouvait rapidement se laisser là il faut monter à 100 donc à main amener la vidéo à vos amis pour que la vidéo puisse avancer donc voilà nous avons des choses à dire en introduction je voudrais vous saluer d'abord je suis le général modibo goita djeje d'oboblé babo sankara c'est que tour et chèque anta diop bonne arrivée à vous merci de vous connecter la vérité rougit les yeux mais elle ne les casse pas voilà la vérité rougit les yeux mais elle ne les casse pas on peut tous vouloir atteindre un même objectif mais chacun à sa démarche et chacun à sa manière d'atteindre l'objectif est fixé nous voulons tous aller loin mais il ya une manière d'aller loin il ya une manière de faire pour aller loin il ya une manière d'avancer donc chacun à sa stratégie pour pouvoir atteindre ses objectifs chacun à sa manière de marcher pour pouvoir atteindre ses objectifs et donc faut pas que quelqu'un un minimise la démarche de l'autre faut pas que quelqu'un pense que c'est lui qui va dire à l'autre sa manière d'atteindre ses objectifs tu peux conseiller maintenant pas exiger parce que ce n'est pas toi qui amène la personne sur cette direction donc il faut que les gens sachent ça déjà d'entrée du jeu il faut que les gens sachent que nul n'est obligé d'écouter les conseils de qui que ce soit quand ils donnent des conseils c'est à toi de les apprécier et c'est à toi de les accepter ou pas donc ce n'est pas une obligation ce n'est pas nous sommes pas dans la dictature donc personne ne peut obliger son ami à accepter une décision ou pas vous êtes sans personne sans sans personne il faut continuer à monter le mercure je vais commencer j'ai déjà commencé comme ça dans l'introduction mais on va aller plus loin donc il s'agit de quoi série babo et d'odopata il s'agit de quoi il s'agit de d'une vidéo que j'ai vu sur la comme envoyé j'aimerais même que la maman qui m'a envoyé ça vient d'écouter mais il faut qu'on lui envoie ça voilà il faut qu'elle écoute parce que dans cette vidéo la personne qui a fait cette vidéo est que les soroïstes vous savez dans ces jours les soroïstes essaient de se défendre plus ou moins de comment on appelle de 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 la convocation ou du moins de la convocation de soro de la plainte qui a été déposée contre soro par la famille d'ibraïm koulibaly et donc ils essaient de se débattre plus ou moins comme ils peuvent mais dans leurs paroles dans les leur prise de décision ou dans leurs annales leurs analyses ils vont jusqu'à parler du président laurent babo ils vont jusqu'à indexer le président laurent babo c'est oulaï que je vois j'espère que c'est toi si c'est toi faut compter que je sache que c'est toi vraiment qu'elle a parce que je vois une tête qui t'es récent voilà donc il ne peut pas tronquer l'histoire il peut pas aujourd'hui venir nous raconter des choses comme si nous nous c'est nous qui étions coupables c'est nous qui avions créé la rébellion on ne peut pas accepter ça il faut que les rebelles une fois pour de bon sache et accepte et assument leur rébellion il faut arrêter de de venir s'attaquer à tout le monde à n'importe quel moment django affaire affaire il faut partager il faut que les gens arrêtent ça il faut que les gens arrêtent de de coller un l'échec de la rébellion à tout le monde nous on n'a pas participé à la rébellion je suis rentré dans le vif du sujet et je vais vous faire écouter cette personne pro soro qui dans son explication un dans son explication pour pour vous pour vouloir disculper soro kibafori diom à mélanger l'opposition à mélanger même le ppac i des dents c'est pour cela que je prends la parole pour rectifier et pour recadrer surtout et pour situer les responsabilités parce qu'il faut arrêter d'accuser les autres quand on sait que on n'a pas on était là tranquille en côte d'ivoire quand vous vous êtes levé pour venir à votre rébellion là vous êtes venu à votre rébellion là on ne vous a pas appelé les amis il faut partager on va écouter vous reconnaîtrez la voix mais j'ai pas montré sa vidéo et son visage ici comment des gens pour les arrêter je suis dans leur domicile on les convoque tranquillement et puis ils vont répondre voilà je suis qui a financé la rébellion il faut appeler koné zakaria il faut appeler c'est le poussman il faut appeler petio il faut appeler l'os il faut appeler ben laden comme guillaume ce n'est plus là il veut nous expliquer qui a financé la rébellion puisque on m'a crise monsieur watara qu'elle a dit adou richard ouvre l'enquête c'est simple oui donc bon les gars venez ici nous voulons savoir qui a financé la rébellion puisque guillaume ce n'est plus la vérité c'est tellement simple voilà tout ce qu'il faut racer que les gesticulations il ne faut que vous nisserez ne vous laissez pas distrait pas s'agiter pas ses émotifs ne vous laissez pas distrait pas s'est passionné pas s'est abruti pas s'est évident c'est s'est révélé c'est ok c'est ça c'est soudain c'est signé à ne vous laissez pas distrait ils sont payés pour faire du commentaire de la magistration ne rentrez pas dans l'un objectif de communication qui est de vous mettre votre temps en conjoint du guillaume ce roi on comprend bien que guillaume ce roi et les bêtes noires et leurs cauchemars on le sait bien on le sait pertinemment qu'il n'arrive pas plus à dormir parce qu'il se dit que du jour au lendemain il peut les te loger ça on le sait que les bêtes noires et les cauchemars et la personne qui les fait perdre l'appétit et qu'elles entendent son nom mais ils font dans l'air qu'il devient fou dans ce côté je le comprends aisément mais par contre nous n'avons de la juge nous avons un peu de déménage nous avons un peu de réflexion on peut se disserait pas des personnes qui veulent nous qui veut traficoter qui veut tromper qui veut putuer qui veut manipuler qui veulent à ma voie comment dire falsifier l'histoire contemporaine de la côte d'ivoire de nos contemporains c'est vrai vous terminez cette vidéo vous avez entendu beaucoup de personnes parler à guillaume sur vous parlez vous parlez parce que la rébellion là comme ci comme ça mais la rébellion là a tellement là où je vous parle guillaume sera trop parlé il a assez parlé il a fait les conférences de presse il a tout dit il a déjà tout expliqué qui a fait la rébellion pour qui et qu'est ce qui s'est passé la bcao la mode ib il a déjà tout dit il n'est pas venu en cause à soi il n'est pas vidéo man il n'est pas voilà il va avancer cette personne dit que dion ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup il n'est pas vidéomane et tout mais nous on était en côte d'ivoire la personne à qui on tendait le micro la personne qui était très virulente sur les réseaux et sur les médias cette personne s'appelait guillaume qui bafouri sorrow plus bavard que lui tu meurs je répète plus bavard que john sorrow qui bafouri djom tu meurs c'est aujourd'hui il s'est pas parlé c'est aujourd'hui il est devenu mieux comme comme on appelle comme une cape c'est aujourd'hui il parle pas c'est aujourd'hui voulu trouver des 1 vous lui trouver un des des comme on appelle des des adjectifs qualificatifs vous dit que c'est quelqu'un un qui est beaucoup réservé il parle pas 1 c'est quelqu'un qui ne parle pas trop il a déjà tout dit il n'a rien dit encore il n'a rien dit encore il n'a rien dit encore voilà il n'a rien dit encore il a essayé de dire mais il n'a rien dit encore parce qu'on attend beaucoup de lui voilà il faut que tu le saches on attend beaucoup de lui on va avancer un peu à moins qu'on a à moins qu'on a à moins qu'on a je sais pas si tu réfléchis je sais pas par où tu réfléchis ou bien sûr milo la paternari mais quand tu dis que on laisse ouattara et puis on se bat nous qui est entre nous c'est qui t'appelle entre nous moi je suis passé rois j'étais jamais dit que je suis souris donc on se bat nous là c'est de qui tu parles quand vous ne savez rien fermer vos gueules je vous ai dit quand vous venez sur mon facebook là si vous venez dans mes directs que vous n'avez rien à dire écoutez fermez gueule là et puis écoutez voilà parce que moi je t'ai jamais dit que je suis souris où je marche avec souris moi je marche pas souris sur l'humain je marche pas à lui et j'ai pas marché à lui voilà je vais pas je vais jamais mâcher avec lui je répète je vais jamais mâcher à souris les autres peuvent mâcher avec lui moi j'ai pas mâcher à lui de quelle opposition tu pas tu dis je parle de l'opposition mais l'opposé moi je suis opposant le rh dp au pouvoir donc tu parles de quoi que non tu es ou bien tu es rh dp va te faire foutre là faut quitter ici faut pas perturber mon direct n'importe quoi voilà je vais continuer parce que ça c'est sort de les envoyer de soros donc je répète vous dit quel micro kevin bientôt faut mettre le son chez toi tout le monde attend sur toi donc j'ai avancé même pas livre commentaire à la con là parce que moi j'ai pas le temps voilà si tu veux te mettre à souris celui qui s'est pas appelé dominique la va te mettre à lui voilà le diable c'est soro c'est watara il n'y a pas un seul diable en côte d'ivoire le diable là c'est soro et puis c'est watara à la sandraman watara voilà et ça je vais pas je peux pas accepter que quelqu'un vienne me raconter sa mère d'ici parce que votre histoire de mettons nous ensemble mettons nous ensemble c'est ça qui nous a amené là où on est on se met ensemble avec qui lui dit qu'il va il va faire comment on appelle c'est soro qui peut déloger watara c'est ce qu'il dit c'est soro qui peut déloger watara et ça fait combien de temps vous vous avez menti à certains de nos frères dans la lutte ici vous avez divisé le combat en france ici vous avez divisé les gens en leur faisant croire que soro qui bafouri guemala a enlevé à la sandraman watara jusqu'à aujourd'hui là à la sandraman watara encore là soro est où il a pu enlever vous trompez les gens tous les jours avec votre histoire de soro soro va enlever à la sandraman watara soro va enlever à la sandraman watara soro va donc arrêtez votre histoire de mettons nous ensemble arrêtez votre histoire nous on a le président laurent babo la personne avec qui il a décidé de se mettre dans le parti politique qu'il a choisi pour qu'on se mette ensemble s'appelle ppc pdc rda est ce que c'est compris est ce que c'est rentré dans ça maintenant ceux qui veulent suivre quand il vient quand le président laurent babo dit il faut que soro rentre là ça veut pas dire qu'on est allié avec soro il faut savoir faire la part des choses le président laurent babo c'est le président laurent babo le président de la république voilà il a besoin de tous ses fils même les plus les plus mauvais dégage moi j'en ai marre je suis pas là pour des ponories celui qui vient parler ici là il enlève voilà attendez on va écouter je vais pas faire des commentaires trop trop on va écouter ce qu'il a dit qui me fait sortir parce qu'il ne dit pas ce qu'il a dit là parce que quand il est en train de rencontrer des choses comme ça vous ne partez pas lui dit qu'il n'a qu'à arrêter parce que ça divise l'opposition mais c'est quand nous on répond à ça que vous trouvez que c'est nous qui devons toujours les accepter eux ils ont tué les ivoirois ils ont tué les ivoiriennes et gonger et ventrer les ivoiriennes et vous voulez que nous on a cassé nous on doit faire balle à terre pourquoi pourquoi c'est nous on doit toujours se calmer pourquoi c'est nous on cherche vous pensez qu'on cherche on cherche quoi c'est nous on cherche gps on cherche pas gps ni soro ni gps on les cherche pas voilà écoutez ne tombez pas dans la passion vous attendez émotion mais c'est toujours concentré face à un objectif que nous devons atteindre c'est de déloger l'équation parler qu'il jupe le pouvoir d'état en côte d'ivoire ça je l'ai dit sans retenir notre combat notre combat notre lutte aujourd'hui que nous menons c'est des bouteilles porté palais l'équipe le pouvoir d'état et ça c'est pas un débat c'est des bouteilles anti palais l'équipe qu'ils croient que les palais présenter l'ivoirien quel que soit ce qu'il fait l'invernissage les ponts les roues à son langage que lui mais notre objectif principal c'est de trouver la solution idoine de retrouver la solution comment faire pour déloger les usurpateurs comment faire pour déloger celui qui a décapité tout ce qu'on voit comment faire pour mettre la pression c'est celui qui a fait un troisième mandat illicale anti-concessionnaire en côte d'ivoire c'est ça notre objectif mais votre objectif là celui qui a décapité tous un cofils là il a décapité tous un cofils en 2020 monsieur il a décapité tous un cofils en 2020 mais les guerres là ils ont été décapités depuis 2002 les ouels on les a décapité depuis 2002 et soro était là vous voulez sauter l'histoire de la côte d'ivoire t'as dit vous voulez qu'on ferme les yeux si c'est que vous avez foutu comme merde et jusqu'au aujourd'hui vous ne cherchez pas à expliquer aux ivoirois et aux ivoirines c'est que vous avez foutu dans le pays mais vous voulez qu'on oublie ça qu'on efface ça et qu'on revienne là où à la sandra manguatara a tué mais qui a amené à la sandra manguatara qui parlait sur les réseaux partout partout pour dire à la sand c'est le meilleur candidat à la sand c'est le fils qui faut à la côte d'ivoire à la sandra manguatara c'est celui-là qui peut changer le coût de notre vie qui était dans comme on appelle dans le viseulat de la sandra manguatara c'est pas soro c'est pas soro qui m'a failli qui nous a présenté celui qui a décapité alain toussaint là et comment on appelle kofi toussaint celui qui a décapité kofi toussaint là c'est pas vous même qui l'avez amené c'est pas vous qui avez crié qui criaient partout c'est vous qui était en train de crier partout qu'il fallait soro qui m'a failli diom et à la sandra manguatara pour le pays et que soro était un homme de mission il tapait sa poitrine je suis le chef rebel jusqu'à il a écrit le livre aujourd'hui vous allez sauter cette histoire là pour nous ramener si toussaint kofi parce que pour vous c'est le seul qui a été décapité en quoi d'ivoire c'est le seul qui a été décapité vous voulez qu'on enlève à la sandra manguatara vous voulez venir nous accompagner dans notre démarche suivez notre manière de marcher nous notre démarche là ce n'est pas ce que vous vous pensez c'est parce que vous dites tous les jours c'est parce que vous vous mettez sur place vous dit on va le déloger vous avez des des sorciers d'après vous vous êtes prêt à utiliser des colonels d'après vous vous avez des gens pour déloger à la sandra manguatara nous on n'est pas le président de la bagou ne nous a pas mis dans cette démarche et c'est pas aujourd'hui vous chantez ça c'est avec ça là vous avez trompé la résistance en france ici et beaucoup vous ont suivi des dents aujourd'hui sont en train de maintenant et qui disait qu'ils étaient pro quoi d'ivoire la mena ils sont probabou et qui disait qu'ils étaient pro quoi d'ivoire et qu'il fallait soutenir soro qui bafouri dion pour enlever la sandra manguatara au pouvoir aujourd'hui ils sont en train de suivre maintenant le président laurent babou aujourd'hui ils ont changé ils ont compris qu'ils s'étaient trompés mais je veux pas dit il veut pas avouer devant tout le monde qui se sont trompés ils veulent pas avouer et votre discours là vous revenez à ça en 2023 là vous venez nous dit encore qu'il faut se mettre ensemble avec soro pour qu'on enlève ouatara au pouvoir et arrêtez de nous foutre dans la merde arrêtez vos histoires nous on n'a pas besoin de vous pour enlever à la sandra man ouatara au pouvoir si vous voulez venir sur vous vous pensez qu'il faut écouter le message du président laurent bagou et puis venir ça c'est vous qui voyez c'est vous qui voyez mais vous n'arrivez pas à venir nous dicter notre conduite à nous dire comment notre stratégie doit être menée c'est là-bas je veux en venir mais c'est pas à quelle minute je pense que c'est tant tant combien de minutes là là on est à 30 minutes c'est je pense que c'est 34 minutes écoutez bien on va arriver là-bas si vous voulez savoir la vérité sur la rébellion allons-y demander à monsieur ouatara il va nous dire mais c'est le fait maintenant comme on a comme comme l'autre a fait au sénégal on n'a pas pu passer au niveau de l'opposition ivoirienne et des personnes qui ont eu conseillé de dire avec monsieur ouatara écoutez ils ont accepté ils ont accompagné le troisième mandat écoute et donc si maintenant monsieur ouatara trahi certains on va venir pleurer ici parce que nous avons dit qu'il faut pas reconnaître ces régimes fantoches ces régimes agonissants ces braqueurs de pouvoir ils ont braqué le pouvoir d'état nous voulait maintenant comment dirais-je il parle de qui il parle de qui c'est ni plus ni plus ni plus ni moins qu'un coup d'état c'est un coup d'état c'est un coup d'état qui doit doucement c'est ni plus ni moins qu'un coup d'état et vous ne voulez pas vous ne pouvez pas parler c'est que si vous avez des gens qui ont fait un coup d'état et va demander quelque chose à certaines personnes si vous n'avez pas de stratégie dans l'opposition asseyez-vous et puis monsieur ouatara dirigez la Côte d'Ivoire sinon dans tout pays toute opposition s'assoie et puis met ses égaux de côté et trouve la solution la stratégie politique comment déloger ceux qui sont au pouvoir quand vous partez en Italie c'est la même chose il y a une dame de l'extrême droite qui est là bas mais le pouvoir que tu as l'intérêt de loger à démissionner à travers les accords politiques mais si chacun veut regarder ses intérêts personnels éphémères et ne regarde pas l'intérêt commun, l'intérêt du peuple mais c'est normal que M. Rodin sera au pouvoir si demain on vous convoque à un dialogue politique et là-bas on vous fait des deals et après vous voyez qu'on vous trahisse mais vous ne vous donnez qu'en vous l'accord à vous voilà il parle de qui ? le dialogue politique là, c'est le PPACI qui est allé au dialogue politique le PPACI est allé au dialogue politique le PPACI a discuté avec les gens du pouvoir en leur disant voilà, voilà, voilà parce qu'un parti d'opposition ce n'est pas un parti rebelle c'est Sorokibaforidium qui pensait que quand on veut être opposant il faut prendre des machettes il faut prendre des fusils il faut dégorger il faut tuer des gendarmes il faut égorger des gendarmes il faut assassiner des gens dans des containers c'est Sorokibaforidium qui croyait que c'est comme ça l'opposition marche avec Laurent Gbagbo qui est un fin politicien l'opposition ne marche pas comme ça le président Laurent Gbagbo avec son opposition avec son parti politique ne marche pas comme la rébellion donc tu ne vas pas venir dire comment marcher au PPACI que oui c'est vous qui avez signé des deals dans l'accord politique eux ils parlent comme ça et vous ne voulez pas qu'on leur réponde quand on est en train de leur répondre vous dites on a qu'à se mettre ensemble mais quand eux ils parlent comme ça vous ne venez pas dire on a qu'à se mettre ensemble vous comprenez ça me fait mal parce que c'est une maman qui m'a envoyé une maman que je respecte que j'aime beaucoup qui m'a envoyé cette vidéo et puis elle a mis vocal derrière pour dire que oui il a raison en quoi il a raison lui ou bien il n'a pas écouté peut-être cette partie là en quoi il a raison quand il dit que l'opposition est allée discuter mais le dialogue politique là c'est pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas dans le chaos c'est pour que la Côte d'Ivoire là les Ivoirois ont été traumatisés par la guerre ils ont été traumatisés par la guerre il y a la famine qui est venue s'ajouter des gens dorment dans des cimités des maisons sont cassées on commence la politique là la stratégie là on commence ça un peu un peu un peu un peu on ne va pas un coup comme ça bêtement yeux fermés le président Laurent Gbagbo a été éloigné de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans quand il revient là il ne commence pas par dire sortez venez marcher non il ne commence pas par dire prenez fusil si faites ceci ou cela parce que ce n'est pas dans son ce n'est pas dans son sang ce n'est pas comme ça qu'il marche lui il vient il remet son parti sur pied il réveille ses bases il signe des alliances avec certains opposants et on va maintenant dire au parti au pouvoir tu fais tant 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 si tu ne veux pas faire tant 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 voilà maintenant nous comment on va procéder on va utiliser toutes les voies légales pour pouvoir atteindre ce qu'on a dit ce qu'on a dit c'est comme ça un parti marche mais vous n'avez jamais été parti politique vous avez été rébellion mais pas parti politique c'est pour cela que vous agissez comme la rébellion parce que pour vous la rébellion pour vous un parti c'est à dire votre opposition là c'est toujours armé c'est toujours armé une opposition armée une opposition qui doit chercher à déloger par des machettes par des fusils nous on ne fait pas comme vous et c'est ça qui vous fatigue on n'est pas vous nous ne sommes pas Soro qui bafouri diom il faut que les pro-Soro là le sachent que vous voyez vous avez signé des accords ça vous fait mal allez-y signer des accords pourquoi Soro est en train de se promener vous allez signer un accord là aussi battez-vous pour pas les pouvoirs d'état battez-vous pour être au pouvoir vous ne pouvez pas eux ils ont au pouvoir ils ont braqué les pouvoirs d'état vous trouvez la solution ils doivent afin de pouvoir les déloger où ils sont changer les rapports de force vous ne pouvez pas être en train de raconter les 20 nous avons fait un dialogue politique nous avons signé des accords quel accord vous pouvez signer un accord avec un pouvoir prédateur avec des prévalicateurs avec des braqués ah donc quelqu'un va braquer la banque de quelqu'un et toi tu lui dis non on va diviser l'argent en deux pourquoi ? pourquoi ? mais normalement la CBC qui va dire braquer la banque il faut le dénoncer donc vous devez dénoncer monsieur Ouattara vous voulez faire la politique la politique de chocot la politique climatisée des politiciens gâtés puis béronnés qui veut seulement être dans le confort être dans la grâce vivre au crochet de l'état et nous nous avons fait des accords quel accord ? partez-vous pour enlever ces mesures du pouvoir faites des coalitions dans l'opposition associez-vous signer quand Alassane Draman Ouattara avait lancé un mandat d'arrêt contre Soro qui va fermer le même discours a été sorti les soroïstes ils attendent toujours quand Soro est poursuivi dès qu'on commence à poursuivre leur mentor ils veulent que tout le monde s'associe avec eux pour pouvoir protéger leur mentor pour pouvoir babichonner leur mentor pour pouvoir sécuriser leur mentor eux tous tombent en transe et ils attendent le conseil de chacun ils attendent les voix de chacun ils attendent que tout le monde s'associe avec eux c'est quand leur mentor est poursuivi quand ça s'est calmé un peu ils ont oublié un peu là là ils sont revenus encore aujourd'hui ils sont revenus c'est pas lui là qui est en train de à chaque fois faire des montages vidéo pour montrer ce que dit Konekatina à la tribune et puis il commente ça quand le secrétaire général Damana Adiapikas va faire un meeting c'est le même Soro Isla qui fait des montages et puis il commence à bien expliquer comment il est fier de de Konekatina il est fier de Damana Adiapikas mais aujourd'hui dès qu'il a vu qu'on poursuit encore Soro Kibaforidium il enlève son dévolu sur Alassane il vient reverser ça sur les opposants en tenant pour responsable les opposants pourquoi ils soutiennent pas Soro pourquoi ils se mettent pas ensemble pourquoi ils causent avec le pouvoir pourquoi pourquoi c'est quand ça chauffe sur vous que vous vous rappelez des opposants que c'est là vous dites que les opposants leur manière de s'opposer leur manière de traiter l'opposition de gérer l'opposition n'est pas la bonne c'est pas la bonne stratégie parce que il y a une bonne stratégie pour sauter Alassane Draman Ouattara du pouvoir c'est quand ça chauffe sur votre Soro mais qui était Soro est-ce que vous dites ça aux autres est-ce que vous dites ça à l'opinion nationale et internationale parler de votre mentor expliquer un peu qui était Soro qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'il a fait pour qu'Alassane Draman Ouattara vienne là comment il a traité le président Laurent Babou combien de fois il a insulté le président Laurent Babou combien de fois il n'a pas voulu qu'on discute avec le président Laurent Babou il a toujours aimé les armes il a toujours demandé qu'on déloge le président Laurent Babou ce sont vos mêmes thèmes là ce que vous dites pour Alassane vous l'avez déjà dit pour Babou ce que vous dites pour Alassane Draman Ouattara aujourd'hui là c'est ça là que vous avez dit pour Laurent Babou quand il était au pouvoir on n'a qu'à le déloger Babou doit être délogé Babou doit être enlevé au pouvoir Babou doit pas rester au pouvoir Babou ne peut pas perdre deux minutes au pouvoir on ne peut pas discuter avec Laurent Babou il n'est plus chef de l'état c'est Soro qui disait ça quand ça chauffe sur vous c'est maintenant vous vous rappelez de l'opposition et vous voulez traiter la démarche de l'opposition d'une démarche lente d'une démarche de tortue mais nous on marche comme on peut le président Laurent Babou il dit tu sais que tu mènes 2-0 le président Laurent Babou dit tu sais que tu mènes 2-0 à quoi c'est de continuer à attaquer, attaquer, attaquer quand tu mènes 2-0 là tu n'attaques plus tu bonifies ta défense tu gères ton avance dans les scores tu mènes 2-0 c'est pas toi qui mènes 2-0 qui va dégarnir ta défense pour aller en attaque en attaque en attaque non attends l'adversaire va venir et tu lui arraches le ballon et tu fais des contres maintenant tu fais des contres maintenant en attendant que l'adversaire vienne que l'adversaire vienne l'adversaire dit que le nom de Babou Laurent n'est plus sur la liste électorale sa réclamation l'adversaire dit il rejette ça Laurent Babou va trouver d'autres stratégies et c'est ce que a dit Damana a dit à Picasse et puis tu étais content de mettre ça sur ton mur pour avoir un peu d'argent encore quand Kone Katina a parlé tu étais pressé pour mettre ça encore sur ton mur parce que ce qu'il disait là c'était fort c'était fort toi même tu as mis un titre pour dire c'est fort aujourd'hui tu as dit qu'ils ne savent pas utiliser l'opposition tu as dit qu'ils ont signé des pactes avec le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara tu as dit qu'il faut chercher des stratégies pour déloger Alassane Draman Ouattara parce qu'on parle seulement mais Babou sait comment lui il marche il ne marche pas comme Soro qui va fourrer Guillaume je ne vais pas cesser de te répéter ça le président Laurent Babou là il sait comment il marche avec son parti politique il n'est pas Soro il ne sera jamais Soro qui va fourrer Guillaume il faut mettre ça dans ton ukulele vous attendez je ne comprends pas quand vous allez aux Etats-Unis mais comment dirais-je Trump il est dans l'opposition vous attendez les républicains autant de faire un deal avec les démocrates pompez les cœurs ils ont été partis par les démocrates Biden est venu au pouvoir ils se battent ils ont pris le congrès le congrès était démocrate on a vu il y a un an ils se sont battus les républicains ont pris le congrès voilà tu dis les républicains ont pris le congrès ils se sont battus ils ont pris le congrès ils se sont battus avec quoi ? les armes ? ils ont pris des fusils pour aller tirer Soro pour être nombreux pour avoir la majorité dans leur parlement américain dans leur congrès américain est-ce qu'ils ont pris les armes ? tu donnes des exemples je ne comprends pas et tu te plains que l'opposition est allée aux élections législatives avec Alassane Draman Ouattara et qu'on ne pèse même pas dans les législatives mais au moins on est allé dans les législatives on s'est battus aussi on a voulu prendre aussi la majorité de l'Assemblée nationale de la même manière tu parles du congrès américain c'est comme ça nous aussi on s'est battus dans les législatives donc de quoi tu parles ? pourquoi donner ce genre d'exemple ? Mastébile Lago sois salué c'est la démocratie écoutez vous n'avez jamais arrivé à votre fait votre opposition les opposants toujours en train de dire non des accords ça n'a pas été respecté mais ils sont libres surtout ils ne l'ont pas respecté ils sont libres de respecter et de ne pas respecter ils ont seulement besoin d'une signative de vous et dire à la communauté internationale que non nous avons négocié la Côte d'Ivoire tout va bien on a été aux élections on a vu M. Ouattara qui a utilisé le fait que vous avez été aux élections législatives pour dire que la Côte d'Ivoire se porte bien mais ça ne veut rien dire est-ce qu'il s'entend parler même il donne l'exemple du congrès américain et il s'est plaint du fait que nous on soit allé aux législatives mais Alassane Ouattara il peut présenter ce qu'il veut pour dire que ça se passe bien mais à qui il présente tu parles de la communauté internationale mais cette communauté internationale c'est elle qui a bombardé Bagot Laurent donc qu'elle donne son aval à Ouattara ou pas nous on sait qu'elle est déjà avec Ouattara mais nous ce qu'on fait c'est notre stratégie à nous parce que tu ne peux pas être une opposition forte si tu n'as aucun député à l'Assemblée nationale la preuve en est le neveu de l'oncle dans son cogep là il n'a aucun député à l'Assemblée nationale donc ce n'est pas un parti politique ça ce n'est pas un parti politique représentatif ce n'est pas un parti politique représentatif vous comprenez pour être un parti politique représentatif il faut avoir au moins des députés à l'Assemblée nationale même si c'est un député il faut au moins avoir un seul un député même à l'Assemblée nationale et le président Laurent Bagbo fin politicien c'est que pour pouvoir revendiquer quoi que ce soit pour pouvoir dénoncer quoi que ce soit pour qu'on te prenne un peu au sérieux il faut aller aux élections législatives déjà parce que les élections législatives prouvent que tu as du monde aussi derrière toi tu es élu pour ton peuple donc tu as une population derrière toi donc tu peux aussi défendre même si ce n'est pas pris en considération même si on ne respecte pas tes dits mais au moins on respecte le monde que tu draines derrière toi au moins ton parti politique là a aussi un mot à l'Assemblée nationale quand on dit il y a eu 20 un exemple on dit il y a eu 20 pour le parti au pouvoir on dira au moins il y a eu 10 ou 5 pour l'opposition contre l'opposition a voté contre 5 ont voté contre 20 ont voté 8 mais 5 qui ont voté contre là ça veut dire qu'il y a un parti d'opposition il y a des opposants dans ce pays il y a des gens qui disent aussi non ils n'acceptent pas tout donc il y a une partie de la population qui refuse ce qui a été adopté au parlement c'était comme ça que ça se passait il donne l'exemple du fait qu'Alassandre Lamant Ouattara n'a jamais participé aux législatives quand lui il était opposant mais ça n'a rien à voir Alassandre Lamant Ouattara avait son objectif Alassandre Lamant Ouattara avait décidé d'utiliser les armes c'est pour cela qu'il ne voulait pas être dans comme on appelle à l'Assemblée Nationale mais Gbagbo Laurent n'est pas à l'Assemblée Nationale parce que lui ne veut pas utiliser les armes tu ne veux pas utiliser les armes tu ne veux pas non plus aller à l'Assemblée Nationale tu comptes sur quoi ? tu comptes sur quoi ? tu comptes sur quoi ? vous les rebelles vous comptez sur les armes cela vous fait mal quand nous on est partis aux législatives ça vous fait mal parce que nous on veut passer par la voie légale quand tu prends le pouvoir par cette voie là c'est la meilleure c'est la meilleure mais vous vous voulez utiliser les armes c'est pour cela vous ne voulez pas aller aux législatives parce que politiquement vous êtes nuls ça il faut qu'on vous le dise Soro Kibafuri Guillaume n'est pas un fin politique la preuve en est quand Emmanuel Macron le soutenait face à l'Assemblée Lamant Ouattara il allait dans un maquis devant ses partisans comme vous qui aimez du matu vu qui aimez le superflu vous êtes allé vous retrouver dans un maquis et puis là-bas il dit moi j'ai détourné la diplomatie d'Alassandre Lamant Ouattara la preuve en est que Macron me soutient et c'est le Drian qui soutient Alassandre Lamant Ouattara vous avez crié d'un maquis là quelques jours après Macron qui dit qu'il le soutenait Macron s'est levé pour dire Soro Kibafuri Guillaume est indésirable dans son pays il a fui comme un petit chien qui allait se réfugier quelque part on ne sait même pas d'autres d'il en Turquie d'autres d'il en Suisse on ne sait pas où il s'est tout d'autres au Canada on ne sait pas où il est parti ça bouche là s'il était politique il y a des choses qu'on ne dit pas il y a des choses qu'on ne dit pas et puis quand il disait même qu'Emmanuel Macron le soutenait là donc lui on va enlever c'est-à-dire eux ils vont enlever Ouattara pour mettre un soutien d'Emmanuel Macron encore en Côte d'Ivoire et puis vous pensez que nous on n'a qu'à marcher avec vous pour ça nous on n'a qu'à vous accompagner dans ça parce que tu penses que nous c'est Emmanuel Macron qui va choisir notre président c'est ce que tu crois et quand on ne veut pas vous suivre ça vous fait mal vous dites mettons-nous ensemble mettons-nous ensemble celui qu'Emmanuel Macron veut soutien pour le mettre au pouvoir encore d'Ivoire nous on n'a qu'à se mettre ensemble avec vous vous êtes sérieux vous vous êtes sérieux et pour ça vous allez engueuler l'opposition parce qu'on est en train de pourchasser Soro Kibaforidion nous on n'est pas on n'est pas pro Soro c'est pas nous qui lui avons dit d'aller soutenir la rébellion d'aider la rébellion d'insulter le président Laurent Gbagbo quand il était rébelle il était tout feu tout flamme comme je l'ai expliqué la dernière fois toutes les caméras étaient tournées vers sa personne il était très narcissique à ce temps-là tu le voyais il ne se sentait pas on donnait des rendez-vous où le président Laurent Gbagbo était déjà là et Soro venait en retard parce que c'était le tout puissant Soro Kibaforidion aujourd'hui vous allez venir avoir la gueule sur nous aussi faites-vous petit hé faites-vous petit faites-vous petit pour que Dieu vous grandisse faites-vous petit pour que Dieu vous relève mais tant que vous allez rester dans votre gueule tant que vous allez vous gonfler pour venir quand on pousse votre manteau vous voulez que tout le monde s'associe tout le monde traîne derrière vous tout le monde suive oui c'est Soro pourquoi on pousse Soro pourquoi on attaque Soro pourquoi on a cassé maître Soro tant que vous allez penser comme ça nous on ne va pas vous suivre dedans voilà et ce n'est même pas à nous de vous suivre nous on a notre démarche et on suit le président Laurent Gbagbo dans sa démarche et cette démarche c'est la bonne tant que vous n'allez pas comprendre ça et que pour vous ça sera toujours les âmes qui traversent vos têtes déjà ce que vous oubliez Soro Kibaforidion ne vous dit pas la vérité les âmes qu'il avait pour effrayer pour venir attaquer Gbagbo Laurent les âmes qu'il utilisait pour bombarder la Côte d'Ivoire les âmes qu'il utilisait pour se jouer les gangabas ces âmes là ces âmes là on lui a arraché ça où se trouve Sous-Toussoul celui qui se promenait avec ses cueils en disant que Gbagbo est dans ses cueils on a tué Gbagbo Gbagbo est enterré Gbagbo est dans ses cueils il se promenait avec ses cueils Sous-Toussoul d'après lui ou je ne sais pas qui quel autre penseur il dit face à la dictature la révolte est des droits bon face à la dictature tes parents on les a tous jetés en prison tes frères là ils sont en prison Soro Kibaforidion face à la dictature la révolte est des droits tes parents sont en prison ton ami Sous-Toussoul qui priait Dieu quand il dit Dieu son Dieu là c'est Soro Kibaforidion qui se promenait avec ses cueils pour dire que Gbagbo est dans ses cueils Sous-Toussoul est en prison ça fait combien d'années il est en prison la révolte qui est des droits ça attend quoi tu attends quoi Soro Kibaforidion ta révolte est des droits c'est en Turquie tu as fait ta révolte ta révolte qui était des droits quand c'était Gbagbo et puis tu avais la grande gueule aujourd'hui ta révolte qui est des droits en Suisse là-bas tu as fait ta révolte qui est des droits vous parlez de quoi vous allez venir nous faire la morale des rebelles endurcis vous allez venir nous nous faire la morale on se connait où vous avez mangé à qui vous n'avez pas à nous faire la morale parce que le sang des innocents traîne encore coule encore crie encore au secours crie encore crie encore à la justice le sang des innocents crie encore dans les tombes dans les puits dans les flammes le sang des innocents ça crie encore à la justice cette justice n'a pas encore été faite vous voulez qu'on fasse quoi ? on n'a qu'à venir se prosterner devant vous on n'a qu'à venir se coucher devant vous on n'a qu'à venir vous accompagner on n'a qu'à venir vous soutenir on n'a qu'à comment on appelle chuchouter soro qui va forer diom vous êtes normaux vous vous êtes normaux et l'histoire de la Côte d'Ivoire est encore là elle est fraîche une histoire très fraîche une histoire brûlante encore elle n'est pas encore refroidie elle est brûlante encore vous ne pouvez pas sortir dans vos caméras pour venir parler de n'importe quoi nous peuple de Côte d'Ivoire on a assez souffert le président Laurent Gbagbo a compris notre souffrance il a compris notre souffrance et tellement il a compris notre souffrance il a décidé les amis mettez des cœurs nous étions en 800 c'est en train de descendre vous avez 800 personnes qui étaient là c'est en train de descendre mettez des cœurs mettez des cœurs puis partagez ne restez pas là comme ça regardez je me suis je me suis merci merci Audi Kwasi pour les étoiles merci ils sont en train d'attaquer là ils sont en train de signaler donc allez pomper 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 assez de cœurs il faut qu'on leur dise cette vérité là non moi ça ne peut pas non je ne peux pas me priver de dire ça je ne peux pas me priver excusez-moi excusez-moi mais je ne peux pas me priver de dire cette vérité là elle est encore chaude cette histoire de la Côte d'Ivoire bientôt on s'en va à la haine à la CPI c'est ça qu'ils ont vu parce qu'on a décidé d'aller à la CPI demander à ce que ceux qui ont tué viennent répondre maintenant on a demandé à ce que ceux qui ont commis des crimes en Côte d'Ivoire parce que c'est ce que j'ai dit quand j'ai parlé le président Laurent Babou m'a écouté à la fête de la renaissance comme il suit mes vidéos à la fête de la renaissance il a utilisé presque les mêmes thèmes que moi il a dit il a été acquitté ceux qui ont commis les crimes là il faut qu'ils répondent maintenant mais c'est pas ce que ils disaient tous les jours c'est pas ça que j'étais en train de dire depuis un moment un moment là ça m'a pris c'est du sac seulement que je parlais il faut qu'on aille à la CPI pour réclamer ceux qui ont tué les Ivoirois et les Ivoiraines qui viennent répondre maintenant à leur tour depuis qu'il a dit ça la France aussi quand le président Laurent Babou a dit ça la France s'est réveillée ici il faut chercher ce roi qui va faire idiom mais non n'attendez pas que la France s'est sur le roi qui va faire idiom pour la mort d'Ibrahim Koulibaly il y a eu trop de morts il y a eu trop de morts en Côte d'Ivoire Ibrahim Koulibaly ce n'est qu'un ça ne fait même pas un pour cent ça ne fait même pas un demi pour cent des morts qu'il y a eu sous Soro Kibafuri et son drama Nwattara les deux là doivent répondre c'est de ça qu'on parle et quand on parle de ça vous pensez que vous allez venir nous faire la morale vous allez venir nous indexer en tant qu'opposition que c'est nous qui hein qui faisons bras dessous bras dessus avec le parti au pouvoir ceux qui ont tué les gens mais qui a eux ils ont tué là ils n'ont pas tué à partir de 2011 à partir de 2020 ils n'ont pas tué à partir de 2020 ils ont commencé à tuer il y a très longtemps sous Soro Kibafuri le tout puissant ministre de la défense de Draman Nwattara premier ministre ils ont commencé à tuer sous Soro Kibafuri Guillaume secrétaire général du MPCI il y a longtemps depuis 2000 là-bas qui est 2002 donc c'est pas aujourd'hui ne prenez pas une partie de l'histoire et puis oubliez l'autre partie non 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 associons tout et puis si on doit vous pardonner on va vous pardonner associons tout et puis si on doit vous pardonner si vous reconnaissez votre temps si vous assumez d'avoir fait du mal comme le fait le frère Zouzou Soro Zouzou comment il s'appelle là Dumbia Zouzou Soro là c'est comme ça il s'appelle Dumbia Zouzou Soro comme il fait tout le temps en train de pleurer pour dire mes frères on vous a fait du mal mes frères pardonnez-nous mes frères on a été dans le mauvais camp mes frères on a agi que ceci mes soeurs pardonnez-nous comment il fait là faites comme ça faites profil bas profil bas si vous voulez qu'on vous écoute même ne serait-ce qu'une seule fois faites profil bas faites profil bas parce que vous n'êtes pas des saints vous n'êtes pas des saints qui va qui va parler pour ces victimes là qui va parler pour ces victimes qui va parler vous ne faites pas profil bas vous voulez venir accuser l'opposition le président Laurent Gbagbo sait comment il marche avec son opposition il sait comment il marche avec son parti politique il sait ce qu'il veut pour la Côte d'Ivoire de demain depuis son parti politique averti Alassane Draman Ouattara arrête ce que tu fais change ce que tu fais on veut l'apaisement c'est pour cela on est allé au dialogue politique mais on vous connait on sait que vous vous êtes dans la violence on sait que vous vous ne voulez pas de dialogue politique vous ne cherchez pas une réconciliation vous ne cherchez pas à peser la Côte d'Ivoire vous ne cherchez pas à réconcilier les Ivoirois et les Ivoirennes on le sait mais on passe par la démarche légale on passe par la démarche légale si on passe par la démarche légale et que vous ne comprenez pas on va avancer encore plus parce que dans la démarche légale il y a plusieurs points il y a plusieurs stratégies dans la démarche légale il y a beaucoup de choses à aborder il y a beaucoup de points à toucher dans cette démarche légale nous n'allons pas sauter les étapes donc étape par étape nous avançons aujourd'hui on avertit évitons les troubles évitons de créer les guerres évitons de créer des troubles les populations souffrent assez et ont assez souffert il faut régler le problème et puis on avance si vous voulez des élections libres et transparentes remettez le président Laurent Gbagbo sur cette liste là si vous ne voulez pas entendre par la parole on va ajouter la masse et cette masse va tellement porter la parole que ça va te déposer du pouvoir tu seras obligé de fuir le pouvoir mais on n'est pas encore là mais ça ne veut pas dire que si vous continuez comme ça on ne va pas arriver là donc nous on sait comment on marche on n'est pas rebelles on ne marche pas comme les rebelles on ne marche pas comme les rebelles on va l'écouter parce que vous voyez tous les partis politiques de l'opération sont partis aux législatives et qu'ils siègent à l'Assemblée Nationale mais c'est vous qui avez de l'étoile de grand amour de M. Ouattara il faut aussi en vouloir à vous-même quand il parle au chien il faut aussi parler au chien à l'os quand il parle au chien il faut aussi parler à l'os c'est vous qui avez de l'étoile de grand amour de M. Ouattara c'est vous qui l'avez conforté vous l'avez confirmé vous l'avez vraiment comment dirais-je assensé dans son troisième mandat jusqu'à c'est vous attendez vos députés ils peuvent rien changer vos députés peuvent rien changer en Côte d'Ivoire voilà vos soros qui bafouri diôme peuvent rien changer en Côte d'Ivoire nos députés peuvent rien changer mais vos soros qui bafouri diôme ils peuvent rien changer en Côte d'Ivoire Il ne peut rien changer C'est un fuyard Il est caché quelque part Il ne peut même pas montrer son nez dehors Il ne peut même pas essayer de sortir quelque part Jusqu'à son Franklin Niamsi l'a oublié Maintenant il parle du Mali Il parle du Sénégal Il est devenu panafricaniste Il parle de tous les autres pays Sauf de son mentor Soro Il a commencé à oublier Soro Parce qu'il ne peut rien faire Soro ne peut rien faire Voilà les prisonniers Les sous-toussous sont en prison encore Les yeux là ils ont fui Parce qu'il ne peut pas rester là-bas Soro ne peut rien faire pour eux L'ajudant Beugré L'ajudant Beugré Celui de Celui de Fresco Quel est son nom là-même ? Alain Lobognon Il a dû fuir Soro Pour aller s'adonner à Alassandra Mouattara Parce qu'il n'y a rien là-bas Il n'y a rien là-bas L'autre Soro Qui était Président du GPS Que vous avez jeté Ou bien Annecy Ou bien quoi Ils avaient créé un parti Moribond là Lui aussi Le frère qui est handicapé Hein ? Le handicapé Quand il est sorti de prison Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est rapproché de Comment on appelle ? De Alassandra Mouattara Parce qu'il sait que Soro ne peut rien faire pour lui Soro ne peut rien faire pour lui Donc nous on est parti A être député là Et Il faut encourager ça Si donc Quand Soro qui va forer Guillaume A voulu présenter un maire à Bobo Ils ont enlevé son Comment on appelle ? Son chargé de mobilisation Ils sont allés l'assassiner Soro a fait quoi ? Hein ? Qui est fou ? Qu'on est qui est fou ? Quand on est qui est fou Deveux être maire à Bobo là Ils ont enlevé son chargé de mobilisation Ils l'ont enlevé Ils sont allés le tuer Soro a fait quoi ? Le petit Soro Qu'ils ont tué A Corogo Ou à faire caisser Dougou là Soro a fait quoi ? Oui Il s'appelle Kanigi Soro Merci Nel Luther Merci Kanigi Soro Celui qui Celui qui Qui était handicapé L'homme de Soro Quand il est sorti de prison Il allait directement Est-ce qu'on se comprend les amis ? Partagez 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 Montez le mercure Partagez Qu'est-ce que Soro a fait ? Oui On s'est met avec Ouattara On s'est met Mais quand Soro S'est mette à Ouattara Vous n'avez pas vu Qu'il est de sa dangereauté ? Vous n'avez pas vu ça ? Quand Soro Adullait à la cendre A Ouattara Et il était prêt A y ventrer A y gorgé A décapiter A enterrer les gens vivants A mettre les gens Dans un conteneur Sur soleil Vous n'avez pas vu La dangerosité A la cendre Dans son troisième mandat Son deuxième mandat forcé Ça a commencé quand ? Ça a commencé après 2015 En 2015 Il est venu encore se présenter Et il a forcé Il a triché Pour être encore président Mais vous étiez resté là ? Soro Kibafuri-Giom Était avec lui Le même criminel Dont vous parlez là ? Soro était à quoi avec lui ? À ce moment Jusqu'à Le double blé Était en prison C'est quand ça a commencé A péter dans votre camp Quand ils ont commencé A demander à Soro Kibafuri-Giom De démissionner Par la force Et puis il a démissionné Et puis vous avez commencé A voir Des drones partout Dans le ciel Vous avez commencé A avoir la peur De votre vie En disant Soro On veut le tuer Voici le drone qui passe Au dessus de la maison De Soro Attention Soro est pour chasser Attention Soro est pour suivi On veut le tuer On veut le tuer Et puis la fuie Pour venir C'est caché en Europe C'est à partir de là Que vous avez compris Qu'Alassane était mauvais Alassane Draman Ouattara Était mauvais Mais sinon Vous étiez tous derrière lui A ce moment là Vous ne saviez pas Qu'il était mauvais En ce moment là Vous ne saviez pas Que c'était quelqu'un A ne pas suivre En ce moment là Vous ne saviez pas Qui tuait les Ivoirois Et les Ivoiraines Avant de venir Faire des reproches aux gens En prenez-vous A vous-même Minoritaire L'Assemblée Nationale du Côte d'Ivoire Vous êtes minoritaire Vous êtes là-bas Pour accompagner les gens On vous met dans les commissions On vous met dans les trucs C'est tout Parce que vous ne savez Vous ne savez absolument rien Dans l'Assemblée Nationale du Côte d'Ivoire Est-ce que vous pouvez proposer une loi Et puis ça va passer Est-ce que vous êtes députés De l'opposition du Côte d'Ivoire Puis proposer une loi Et ça va passer Ça ne passera pas Vous allez faire 1000 conférences de presse Vous allez faire 10 000 conférences de presse Mais est-ce que vous êtes majoritaire Vous n'êtes pas majoritaire Donc vous êtes là Pour les accompagner Jusqu'en 2025 Vous êtes là Pour les accompagner Au niveau législatif Et au niveau exécutif Parce qu'ils se cèdent de vous Pour dire que l'accord Il ne va pas bien Il faut reconnaître Si également votre tort Ils se cèdent de vous Pour dire que l'accord Parce que quand vous êtes dans le véhicule On vous donne Vos primes de cession Vos primes de temps Voilà Vous voulez aussi des carriéristes Vous voulez seulement avoir vos postes Vos postes de député Vos postes de maire Mais voilà Mais c'est à cause C'est à cause des mêmes postes là Que Soro Kibafuri Jum pleurnichait derrière Ouattara Où il disait Oui Laissez-moi mon petit poste Laissez-moi pardonner Laissez-moi mon petit poste A l'Assemblée Nationale Ayez pitié de moi Gardez Laissez-moi mon petit poste A l'Assemblée Nationale Mais c'était ce petit poste là C'est à cause des postes Que Soro Kibafuri Jum Était Comme cuillé Caleçon derrière Alassandraman Ouattara Tu ne savais pas ça Tu ne savais pas ça Quand vous Vous étiez en train de faire La courbette Devant Alassandraman Ouattara Les lèche-bottes là Pour ne même pas être plus grossier que ça Quand vous passiez votre temps A pleurnicher derrière Alassandraman Ouattara Pour un petit poste Ce n'est pas même à l'Assemblée Nationale C'est pour nous là Ça vous fait mal C'est pour nous qui vous fait mal Mais quand votre Soro Votre mentor Le leader Comment on appelle Le leader charismatique De la nouvelle génération Ou bien comment ils appellent ça même Le leader Charismatique générationnel Quand vous étiez en train de lui lancer Toutes ces fleurs là Il pleurait pour un petit poste A l'Assemblée Nationale Laissez-moi mon petit poste De président de l'Assemblée Nationale Est-ce qu'on peut me laisser Mon petit poste De président de l'Assemblée Nationale Mon petit poste C'est parce qu'on lui a dit De démissionner Que Soro est devenu furieux C'est maintenant Qu'il sait que Alassandraman Ouattara Lui a déstabilisé Le pouvoir de Gbagbo Au compte d'Alassandraman Ouattara C'est maintenant il le sait C'est maintenant il reconnait ça Mais quand il bouffait là Il avait oublié ce côté là Quand il bouffait là Il ne pouvait pas Se rappeler que C'est au compte d'un criminel Qui bouffait À ce moment Il était le tout puissant Président de l'Assemblée Nationale Parce qu'on lui a fait croire Que s'il est président De l'Assemblée Nationale Il est la deuxième personnalité Du pays Et que Selon notre constitution Quand le poste du président Est vacant C'est lui Président de l'Assemblée Nationale Qui allait prendre la place Donc il était Il était sûr Qu'à partir de là Il pouvait faire un autre coup C'est comme ça Depuis son poste De l'Assemblée Nationale Président de l'Assemblée Nationale Il a commencé à réveiller Tous les anciens black crow Sur les 4800 Rebelles Il a commencé à les réveiller Les combattants Qui sont restés à Boaké Il faut qu'ils embrouiller Alassandraman Ouattara Parce que lui Il se disait Alassandraman Ouattara C'est lui C'est lui Qui allait prendre la place Quand il a vu que 2020 Il était hypothéqué Et qu'en 2020 Ça ne serait pas lu Et qu'Alassandraman Ouattara Était en train de Planifier Pour lui-même encore Soro qui m'a voulu dire A compris C'est pour ça qu'il a commencé A se dire Non Si Bédié n'est pas au RHDP Moi aussi Il ne peut pas aller au RHDP Non 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 Soro sait Il savait que Tout était de la foutue pour lui Tout était de la foutue pour lui C'est ce qu'il savait Vous comprenez Tout était mort pour lui Tout était foutu pour lui C'est parce que Soro savait ça Qu'il a commencé à dire Et il voulait s'entêter Tellement son poste Là lui tenait à coeur Il voulait s'entêter Il a resté là Ouattara Draman Alassane A envoyé des gens Soro a dit ça Il a envoyé des émissaires Pour aller lui dire Si tu ne démissionnes pas Nous-mêmes On va t'aider à démissionner C'est parce qu'ils ont Fait peur à Soro Kibafuri Giyom Ils l'ont effrayé C'est pour ça qu'il allait démissionner Sinon il voulait s'accrocher A ce poste Tu parles des postes Quand vous démonter Qu'il était politicien On a réussi en 2000 Quand il y a eu Élection de l'Université Il dit qu'il est barbare Babou était président En Côte d'Ivoire en 2000 Il y a eu élection Ouattara dit qu'il ne va pas Et puis il n'est pas parti Les RTL n'est pas parti Parce que sa candidature A été rejetée C'est ce qu'on appelle On n'oppose Il faut être dur Il faut être Ta position ne doit pas varier Au nom d'un intérêt Comment dirais-je Futile, burile Éphémère Ouattara a été Ce côté-là a été rationnel Sauf qu'on doit le saluer Mais vous Là où on doit dire non On doit saluer Ouattara Et après on dit non Qu'on crie dans nos oreilles Qu'on n'a pas respecté Il va respecter quoi ? Quelqu'un qui n'a pas respecté Votre constitution Il a fait le troisième mandat Et puis il a assis Et puis il vous a fait Venez on va discuter Hein ? On va le jeter Mais dis donc Mais dis donc Il faut en voulant vous-même Vous l'avez Vous avez accompagné le monsieur Il était Il a déjà maintenant Trois ans qu'il est au pouvoir Il va maintenant Sa quatre années Mais ça a quoi avoir On dit Soro est pour chasser Pour le meurtre De Ibrahim Koulibaly Parle de ça Explique à ceux Qui ont porté Plain de compte Soro qui m'a fait Pour l'assassinat De Ibrahim Koulibaly Il faut parler de ça Toi tu viens parler De l'opposition Mais on te dit Que ton mentor Est recherché Pour crime Et toi tu dis non Que c'est les opposants Qui sont pas trop durs Avec le régime Que ce sont les opposants Qui traînent avec le régime Qui signent des accords Avec le régime Qui sont à l'Assemblée nationale Mais quel est le rapport ? Quel est le rapport ? On dit ton mentor A tué Ibrahim Koulibaly Viens expliquer ça Toi tu parles des opposants Donc toi pour toi Quand ils ont dit ça là Les opposants devaient dire Nous tous On démissionne de l'hémicycle On n'est plus Au parlement A cause de Soro Que vous poursuivez en France Ils n'ont qu'à venir Dire ça Et puis vous allez être heureux C'est ce que vous attendez N'importe quoi Vous asseoir à trouver la stratégie Vous êtes là De la tour Nous a merdé souvent Avec l'entignement Vous nous prenez à témoin Vous nous prenez à témoin Par quoi ? Vous nous prenez à témoin Par quoi ? Vous avez beau député La Sommée nationale De Côte d'Ivoire J'ai pas essayé Un exemple palpable Le premier mot de loi A été couronné Afin de la prison Est-ce que Le Pdc Est-ce que l'opposition A la Sommée nationale Peut déposer un projet De loi Et puis voter Et puis glacer Vapourlois C'est impossible C'est impossible C'est que le LADP Qui peut vous accompagner Et puis faire voter cela Donc vous savez que Vous ne pouvez rien faire Au fait Vous ne pouvez rien faire Vous êtes des figurants Vous êtes des figurants Vous nous avez dit Ici que vous arrivez là-bas Vous allez changer les choses Les choses changent comment ? Quelle loi vous avez fait passer A la Sommée nationale Depuis que vous êtes là-bas Il y en a trois ans Vous êtes à la Sommée nationale Vous avez apporté quoi ? Vous avez apporté quoi ? De nouveau ? Faut pas nous emmerder Parce que vous n'avez A la Sommée nationale Il y en a apporté Bapourlois était couronné Ici à 20 ans de prison Sur la carte de la Béthiaou Mais est-ce que les opposants Qui sont à la Sommée nationale De Côte d'Ivoire Ils peuvent même proposer Une loi Et puis ça va Amincer le Bapourlois Est-ce que les prisonniers Politiques qui sont en prison Les prisonniers politiques Et militaires qui sont en prison Est-ce que l'opposition Peut-il proposer une loi Et puis ça va être À la Sommée nationale À la majorité Et puis ça sera voté Et puis la justice Va appliquer ça Vous ne pouvez pas ? Mais Soro Lui peut faire quoi aussi ? Soutoussoul Encore en prison Ses petits frères Petits frères de Soro Frères de famille Frères de sang Ils sont en prison Soro a pu faire quoi ? Il a pu faire quoi ? Comme il est trop fort Et que l'opposition N'est pas forte Et que les opposants Accompagnent Ouattara Mais toi ton Soro là Il a pu faire quoi ? Jusqu'aujourd'hui il fait quoi ? Ça fait combien d'années on attend ? Ça fait combien d'années ? On attend ça fait combien d'années ? Toi tu dis ça fait 3 ans Que l'opposition est au Parlement Mais toi ton Soro là Ça fait combien d'années Il était là Et puis ils ont arrêté Ses proches Il était encore député À l'Assemblée nationale Quand on a arrêté Soutoussoul Il a fait quoi ? Il a fait quoi ? Il était encore président De l'Assemblée nationale Soutoussoul était en prison Son bras droit L'homme qui jurait Que par Soro Qui m'afforé Diom Il était encore président De l'Assemblée nationale Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous ouvrez vos grandes gueules Pour parler N'importe quoi Votre rébellion là Vous pensez que ça a fait plaisir À la Côte d'Ivoire ? Vous pensez que la rébellion Était venue caresser Les Ivoirois Et les Ivoiriennes Dans le sens du poil ? C'est que vous avez foutu Comme bordel Comme merde Dans la Côte d'Ivoire C'est la conséquence Qu'on est en train de recevoir Aujourd'hui Avec Alassane Draman Ouattara Vous avez cru que quoi ? J'espère qu'il se promène À Bazin En Turquie Où il se trouve là J'espère que Soro Kibafori Diom Se promène en robe J'espère pour lui Que son boubou là Ça ne lui quitte jamais N'importe quoi Vous avez foutu la merde Le pays dans la merde Parce que Quand Dieu dit Quand la Bible dit Le malheur Va venir Le malheur Le malheur va arriver Les problèmes vont arriver La mort va arriver Mais malheur par qui ? Le malheur là va arriver Va rentrer dans le pays Malheur par qui ? Ça va passer Soro était la porte d'entrée Votre Soro Kibafori Diom là C'était la porte d'entrée Il a fouillé Draman Ouattara fouillé Il a regardé parmi tout le monde Il s'est dit Qu'il y a la porte d'entrée Il y a une porte ouverte Il y a une porte ouverte Quelqu'un qu'on a contrôlé Dans son boubou Lui il peut prendre Pour décapiter ses parents Les enterrés vivants Parce qu'on l'a contrôlé Pendant deux heures La porte d'entrée là C'était Soro Kibafori Diom Votre mentor C'est lui qui a été la porte d'entrée Du malheur en Côte d'Ivoire C'est lui Ouattara Seb Appuyer Sissoro C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui C'est Alain Sissoro Kibafori Diom Qui était le couloir De distribution Comment on appelle ça même Comment on appelle ça On dit Comment on appelle ça Dans la voiture Bon bref Il y a un mot qui vient Mais voilà Je ne sais pas si c'est juste Donc je ne vais pas dire Mais Soro Kibafori Diom A été Hein Le Le C'est à dire L'acteur principal Il a été le pion Utilisé Pour que Échec et Matla Ça finisse Pour que lui Pour créer Échec et Matla Il a fallu Soro Kibafori Diom C'était le dernier pion C'est lui Qu'on a utilisé Pour créer Le bordel Dans notre pays Vous allez faire La morale A l'opposition D'un grand Un grand homme politique Un ancien syndicaliste Politique Comme Laurent Gbagbo Qui a gagné Tous ses combats C'est lui Vous allez venir Critiquer Sa démarche politique C'est de lui Vous parlez comme ça Gbagbo Laurent N'est pas Soro Kibafori Diom Il faut bien mettre ça Dans vos ukulis Mettez ça dans vos ukulis Babbo Laurent Ce n'est pas Soro Kibafori Diom Babbo Laurent Ne sera jamais Soro Kibafori Diom Mettez ça dans vos ukulis Et arrêtez D'emmerder les gens Arrêtez de nous emmerder On n'en a rien à foutre Si vous êtes trop fâchés Dites à Soro De se montrer C'est lui qui disait Qu'il ne fallait pas Fuer la justice De son pays C'est lui qui avait dit Qu'il ne fallait pas Être en exil C'est Soro Kibafori Diom Tout feu Tout flamme Vous ne pouvez pas Donc vous êtes là-bas On peut vous payer C'est tout Et puis vous dormez là-bas Vous chauffez les banques Vous portez les fagnons Les oranges Blanc Vert On vous fasse vos salaires Vous ne nous emmerdez pas Souvent Vous ne nous emmerdez pas Vous ne nous emmerdez pas Voilà Mais vous ne pourriez pas Pour l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire Vous ne pourriez proposer Qu'il va avancer La vie chère Vous ne pourriez La seule chose Que nous apporter C'est le confrère de presse Conferant de presse C'est ce qui va faire Les choses Les gens veulent que Les rapports de force En politique C'est le rapport de force qui prime Ce ne sont pas les discours qui prime En politique Ousmane sont encore au Sénégal Ils ont fait recréer Makissal Parce qu'il y avait du monde Dans la rue C'est de ça qu'il s'agit Mais il ne faut pas Que vous avez menti Donc toi tu comptes ce qui Le rapport de force là Pour toi c'est quoi Tu penses Le rapport de force là C'est forcément La population dehors Le rapport de force Le rapport de force là Il y a plusieurs Plans d'action Il y a plusieurs stratégies Il y a plusieurs actes Qu'on pose Pour des républicains Pour des patriotes Comme le président Laurent Gbagbo Et les cadres du parti Du PPACI Les actes que nous posons Pour ne pas que ça nous rattrape Demain On les pose Dans la légalité Ce qui a libéré Le président Laurent Gbagbo Et puis Les blancs même Qui l'ont pris Pour l'amener à la CPI N'ont pas pu Le condamner Parce que c'était visible Il y avait les caméras Partout Tout le monde voyait La super chérie Ils ne pouvaient pas Utiliser le mensonge Pour le retenir En prison C'est parce que Le président Laurent Gbagbo A eu cette démarche Une démarche limpide Une démarche transparente Il a eu une démarche Pour que demain On ne puisse pas l'arrêter Pour des faits Pour des choix Le président Laurent Gbagbo Sait marcher Il sait faire la politique Et c'est dans cette démarche Il l'est Pour ne pas que demain On vienne l'accuser Pour ne pas que demain On puisse Lui coller des morts Et des morts Il sait comment il marche On est dans Comment on appelle La période de prévention On est dans Le temps De prévention On dit Vaut mieux prévenir Que guérir Donc on est dans Le moment De prévention Tu critiques Les conférences De presse Mais ces mêmes conférences De presse Ça te donne De l'argent Le méta Te paye Le méta Te paye Quand tu prends Une conférence De presse De Comment on appelle Conecatina Et puis tu fais Montage Et puis tu commandes Ça là Ça te donne De l'argent Non ? Pourquoi tu commandes Ça ? C'est parce que Les conférences De presse C'est bon Pour toi aussi C'est parce que Tu apprécies Mais tu as déboulonné Tu es devenu Zinzin Parce que On dit On poussille Soro Kibafurigyom Mais emprunte-toi A celui qui poussille Soro Kibafurigyom En fait Vous êtes sans avenir Politique Votre mentor Est perdu Votre mentor Politiquement Est anéanti Donc Vous-même là Vous commencez A vous disperser Un autre Mouton parmi vous là Qui s'appelle Amira Blinde Lui aussi Il est perdu Lui aussi Il va dans tous les sens Contre Bagbo Laurent Et toi aussi Qui prenais Les discours De Damana Picasse Les discours De Kone Katina Les discours De quoi Justin Tu faisais des montages Pour chercher ton argent Ça te plaisait De faire des montages Toi aussi Aujourd'hui Tu te retournes Contre l'opposition Tu trouves L'opposition Lente Tu trouves Que les démarches N'est pas comme Ce que toi Tu attends Parce que ton mentor Est pour chasser maintenant Tu veux que nous On te démissionne T'as dit A l'Assemblée nationale On n'a qu'à dit On démissionne Parce que Soro qui m'a fait Vous vous acharné Contre lui On n'a qu'à venir Dis ça Et puis ça Vous fait plaisir N'importe quoi Tout est mou C'est mou C'est mou C'est mou Démagogique C'est ça Soro 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 Il est en Russie Soro Il a rendez-vous Avec Assemi Goïta Soro Il est ici Il est là-bas Il est là Il est partout Mais Vous attendez quoi Vous qui avez Les bons rapports Des forces Vous qui savez Ce qu'il faut Pour Alassandra Vous attendez Quoi Sur la balance C'est ça la politique Les rapports Des forces Sur la balance Vous pensez Que c'est les discours Qui vont changer les choses Les teneurs des armées Ou bien Demestre va aller Il faut mettre Les stratégies en place Il faut Il faut Travailler Dans les fêtières Dans Vous voyez Les pros Soro Je vous ai dit Ils étaient tous Avec Alassandra Ouattara Parce que même Quand il est en train De parler aujourd'hui Quand il parle Quand vous l'écoutez Ça ne vous rappelle rien Ceux qui parlaient De l'éternel des armées C'était C'était eux Les RDR RHDP Les RDR C'était eux Qui parlaient Que nous Pour qu'on parlait De l'éternel des armées Même à la CPI On a entendu ça L'éternel des armées L'éternel des armées Ils disent Pourquoi on dit L'éternel des armées C'est de ça Lui aussi Il dit que Que nous On attend L'éternel des armées Voici le langage Nous aussi On attend L'éternel des armées Oui On attend L'éternel des armées L'éternel des armées A combattu pour nous C'est grâce A l'éternel des armées Que le président Laurent Gbagbo N'a pas été condamné A la CPI C'est grâce A l'éternel des armées Que quand le président Laurent Gbagbo Est rentré en Côte d'Ivoire Les gens qu'ils ont amené A l'aéroport Pour l'éliminer Ils n'ont pas pu l'éliminer C'est grâce A l'éternel des armées Que le président Laurent Gbagbo Que d'autres Voyaient déjà dans la tombe Est en train de marcher Encore aujourd'hui C'est grâce A l'éternel des armées Que le président Laurent Gbagbo N'a pas perdu Son parti politique Il a donné l'enveloppe Et puis lui Il a pris L'essence même Du parti Il a pris Le noyau Il a pris Le contenu C'est grâce A l'éternel des armées C'est même L'éternel des armées Qui continue de protéger Le président Laurent Gbagbo Donc Oui On compte sur l'éternel des armées Nous on n'a pas les armes C'est l'éternel seul L'éternel des armées Celui qui tient Toutes les armées C'est celui Nous on compte Voilà Parce que quelqu'un Qui est le patron De toutes les armées Vaut mieux compter sur lui Que de compter sur quelqu'un Qui s'en va Se cacher En Turquie Qui se cache Après En Suisse Après on le retrouve Au Mali Après on ne sait pas Vers où il se trouve Nous on préfère compter Sur l'éternel des armées Pas sur l'éternel des rebelles Pas sur l'éternel chef Rebelle Soro Kibafuridio On préfère compter Sur l'éternel des armées Oui Donc tu peux Beaucoup critiquer ça Ça ne va pas On ne va pas déchanter On ne va pas déchanter Dans les bourgades Partout L'opposition La partie Fait les maillages Partout Aller parler au peuple De Côte d'Ivoire Et un jour Donner mort D'autres Que tout le peuple A sorti Aller dire au Sénégal Parce que les jeunes Oussuens sont con Ils mettent le pays S'il y a un pied Mais qui est capable À bidire Autrement à Côte d'Ivoire De mettre le pays S'il y a un pied Il n'y a pas Un opposant Côte d'Ivoire Qui peut mettre le pays S'il y a un pied Les présents Bédire Ils l'ont pris ici Vous n'êtes pas prêts Vous n'êtes pas prêts Pour apporter Ouattara Donc il faut qu'on se prépare Il faut qu'on se prépare Vous n'êtes pas prêts Parce qu'il y a trop d'égo Il y a trop d'égo Non Guillaume Soura a fait comme si Non Babou a fait comme si Non tel a fait comme ça On va s'assurer Avec ça Aux-des-cherches A comment faire Les deals Politiques Entre vous Dans l'opposition Fait une coalition forte Comme au Sénégal La coalition qu'on appelle Jéoui Askanoui Vous avez vu là-bas Les milliers de sénégalais Qui sont depuis Bref Et ça Vous l'avez dit Ici à Paris Ici à Paris Quand une opposition sortie Il n'y a combien de personnes Il n'y a personne Chacun dit non Lui là c'est souriste Lui là c'est tabouiste Lui là c'est pédiéiste Ils sont dans leurs intérêts Des intérêts Des partis politiques Qui pensent Pour faire du Côte d'Ivoire Ils pensent qu'à leur mentor Ils pensent qu'à leur gourou Nous Si toi tu ne pensais pas A ton gourou A ton mentor Tu n'allais pas T'exprimer ainsi C'est parce que Ton mentor Est pour chasser C'est parce que Soro a été Accusé Réclamé Par les parents D'Ibrahim Koulibaly Que toi tu es sorti Donc nous on pense A notre mentor Oui Et notre mentor Pense à nous Laurent Gbagbo N'a jamais été Égocentriste Il n'a jamais pensé Qu'à lui Il n'a jamais été Narcissique Laurent Gbagbo A toujours pensé Au peuple De Côte d'Ivoire C'est pour cela Malgré les bombardements Quand Soro Kibafuri Guillaume Appelait la France A bombarder La résidence Du président Laurent Gbagbo Ce n'était pas Pour le caresser Dans le sens du poil C'était pour le tuer Quand Soro Kibafuri Guillaume Était tout feu Tout flamme Même quand on lui a dit De discuter avec Gbagbo Et puis il a dit On ne discute pas avec Gbagbo Il attendait quoi ? Qu'on doit déloger Gbagbo Par la force Par la force C'était pour faire quoi ? C'était pour tuer Gbagbo Laurent Ce n'était pas pour le caresser Dans le sens du poil Donc nous On tient à notre mentor Oui Que tu le veuilles ou pas On tient On aime notre mentor Le président Laurent Gbagbo On l'aime Et on tient à lui On tient à sa vie On tient à sa sécurité Comme toi Tu tiens à Soro Kibafuri Guillaume On tient À notre mentor C'est quand ça vous arrange C'est dans votre intérêt seulement Vous pensez Vous luttez pour votre intérêt Quand ça ne vous arrange pas Vous devenez virulent Vous devenez Comment on appelle ? Comment on appelle ? Vous commencez à attaquer tout le monde Vous devenez très nerveux Moi je ne mâche pas à vous Tu es Soroïs Tu es Soroïs Et on ne mâche pas avec toi Voilà Voilà Tu es Soroïs On ne mâche pas avec toi C'est tout Ça vous fait mal ? Oui c'est moi Je dis ça souvent Quand tu parles là Tu parles en sous couvert là En sous-entendu là Tu caches là Tu ne veux pas dire Qui dit ça ? C'est moi Je dis Je ne mâche pas avec vous Les Soroïs Je ne mâche pas avec vous Oui Quand tu parles Je dis Toi tu es Soroïs Tu es tes réniers ou quoi ? Tu es Soroïs ? Et en tant que Soroïs Je ne mâche pas avec toi Voilà Je l'ai dit Quand les jeunes t'ont invité Et ils ont dit En cas de te donner parole Les jeunes du PPACI Ils t'ont invité Quand tu es venu Ils ont dit En cas de te donner Ils ont dit Ce n'est pas devant moi Je ne te donne pas parole devant moi Qui est un Soroïs Voilà On ne te donne pas parole Tu étais là Et ça t'a pris la parole Ils ont dit On ne te donne pas parole Toi mais tu es attendu Ils ont dit Non On ne te donne pas parole Voilà C'est comme ça Ça y est C'est comme ça Ça y est Ceux qui disent Oui mais Souvent Quand on fait nos manifestations En Côte d'Ivoire On invite aussi le GPS Et tout Il n'y a pas de soucis C'est le parti politique Qui invite le GPS Il n'y a pas de soucis Voilà Le parti PPACI Il sait pourquoi Ils invitent le GPS Mais moi j'ai dit Tant que vous allez vous lever Pour parler comme ça De nous là Moi je serai là Pour vous répondre Voilà C'est tout Tant que vous allez venir Parler de mon président Laurent Gbagbo En sous-entendu Quand vous allez venir Parler de mon parti politique En sous-entendu Moi je serai là Parce que moi Je ne suis pas le charier De communication du PPACI Mais Je suis un communicant Sur les réseaux Il y a longtemps J'ai fait des vidéos Donc je ne peux pas accepter ça Et je suis un Gbagboïs A mort Voilà Donc je ne peux pas accepter Que vous venez Cracher Sur le PPACI Que vous venez Cracher sur le président Laurent Gbagbo Tant que vous allez vous présenter Comme ça Je serai devant vous Voilà Maintenant toi Tu parles sur quoi Vous voyez Ils sont perdus Ils sont désorientés Actuellement Ils sont perdus Ils sont désorientés Actuellement Ce n'est pas sur Facebook Ce n'est pas sur TikTok Ce n'est pas sur Instagram Mais toi Tu es sur quoi Toi tu parles sur quoi Pour que les gens t'écoutent Tu parles sur quoi Ce n'est pas sur le même réseau Là tu es Ce n'est pas sur le même Facebook Là tu fais des vues Des vues Des vues Ce n'est pas sur le même Facebook Là Ce n'est pas sur le même Facebook Les amis Dites-moi Vous-même vous êtes là Non Ou bien Ce que je lui demande C'est vrai ou c'est faux Ce n'est pas sur le même Facebook Là il est Il dit Vous êtes sur Facebook Ah donc tu comptes sur nous Tu comptes plus sur Soro Le tout puissant Tu comptes plus sur lui Tu comptes plus sur lui Ceci 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 nous Maintenant tu comptes Ceci nous Tu comptes Ceci nous Tu comptes Ni dans Messenger Ni Whatsapp Ce n'est pas ça Les opposants de Whatsapp Les opposants de Messenger Ce n'est pas ça Les Sénégalais Ils se mettent la coalition En s'en disant Les Yéoui Askanoui Et puis ils ont combattu Ils combattent pacifiquement Makissal C'est ça Une opposition La pression de la rue Fait reculer un pouvoir Mais en Côte d'Ivoire Vous êtes là Vous êtes nombreux Mais quand pas les pays Ils ont peur Quand pas les pays Ils ont peur Ils fréquent seulement Moi mon mental On n'a pas dit comme si Mon mental comme si Comme ça Restez dans ça Votra va mourir au pouvoir Vous avez entendu Vous avez entendu Restez dans vos calculs La Matra va mourir au pouvoir Qui dit ça T'as dit Leur côté Parce que Le chien ne change pas Sa manière de s'asseoir Leur côté RDL Ça monte de temps en temps De temps en temps Ça monte Parce qu'ils ont vu Que leur sereau est perdu Donc de temps en temps Ils ont un mot Pour Comment on appelle Pour Alassane Draman Ouattara Ils ont un mot Gentil pour lui Les mêmes mots Que les hados moutons disent C'est ça Lui là Il vient de dire Le soroïs Alassane va mourir au pouvoir Si vous restez comme ça Alassane va mourir au pouvoir Mais c'est ce qu'ils disent Tous les jours Que Alassane va mourir au pouvoir Draman va mourir au pouvoir C'est la même chose Toi tu dis aussi Draman va mourir au pouvoir Mais La mort là Quand tu dis Quelqu'un va mourir au pouvoir Il est actuellement au pouvoir Donc il peut mourir demain matin Ça aussi c'est mourir au pouvoir Il peut mourir cette nuit Ça aussi C'est mourir au pouvoir Donc Il faut définir Sa mort au pouvoir Il faut définir Ça va dater de combien d'années Ça va dater de combien d'années Il va mourir au pouvoir Ne veut pas dire que c'est un passé Qui a fait révélation Voilà pourquoi vous êtes accrochés Sur les hommes de Dieu Quand mon Seigneur L'évêque L'évêque de Tadouard Soit et fait un discours Vous criez Wow Monsieur Et toi mais tu fais quoi ? Quand un homme de Dieu Soit et fait un discours Qui va contre le pouvoir De Monsieur Vous êtes content Parce que vous aimez Le discours Mais vous faites quoi ? Soit vérité Vous faites quoi ? Vous êtes assis comme des manchots Vous ne voulez pas vous bouger Et vous êtes en train Que les ténèbres des armées Que vous voulez délivrer La Côte d'Ivoire Mais si vous ne faites absolument rien Aucune coalition Aucune franchise entre vous Parce que vous êtes entre vous Ne vous savez pas Dans l'opposition Vous ne vous savez pas Vous pensez qu'un parti Pour le pouvoir En Côte d'Ivoire Vous pensez qu'un seul Luté pour le pouvoir En Côte d'Ivoire C'est impossible Si vous pensez que ça travaille Vous calculez Vous vous mentez Votre homme Il va vous présenter En 2025 Il va vous présenter Dans la Côte d'Ivoire Il n'y a pas de problème Deux fois Jusqu'à 2040 Pour prendre le pouvoir En Côte d'Ivoire Ou en 2050 Donc si vous rêvez Que c'est à travers Cette opposition Et comment diviser Cette opposition Où c'est désolant De chercher Les bouquets misères Pour pouvoir trabociter Pour pouvoir torpiller Les actes Que les imposent Continuez dans ça Jusqu'à 2050 Il sera au pouvoir Et puis il n'y a rien Qui va chauffer Ne savez pas de paradigme Ne faites pas une solution Ne faites pas une coalition Comme au Sénégal Restez là A dire non Moi je suis comme si Nous on est Restez là dans ça Restez dans ça Moi je vais vous demander Comment on fait la politique Je pense que c'est aberrant Je pense que c'est aberrant Parce que quand tu vois Que les gens pensent A l'air m'endort Ils ne pensent pas A la Côte d'Ivoire C'est les circocentriques Ils pensent seulement A eux Ils pensent seulement A leurs intérêts Ils pensent seulement A leur carrière politique Ils ne pensent pas Au peuple du Côte d'Ivoire Ils pensent seulement A comment ils vont être députés Ou ils vont être maires Ou ils vont être ministre C'est tout ce qu'ils veulent Mais c'est que L'aspiration du peuple Ne les importe pas Mais le peuple du Côte d'Ivoire A dit que Quel peuple vous l'a dit C'est le peuple du Côte d'Ivoire Qui vous l'a dit ça Que vous serez divisé Cette position Ne peut absolument rien gagner En Côte d'Ivoire Tant qu'elle est divisée Donc si vous voulez Ce que je vous l'ai dit On dit La vérité rouge Mais elle ne les casse pas Quand je vois Ce qui se passe au Sénégal Quand je vois C'est à toi On doit dire la vérité C'est toi qui Ne veux pas entendre Cette vérité La vraie vérité C'est toi qui ne veux pas Attendre ça Voilà La vraie vérité là C'est vous Soroïs Qui ne voulez pas Attendre ça Ma fille Domi Amu Big up à toi Gros bisous là-bas C'est toi C'est vous Soroïs C'est vous Qui ne voulez pas Attendre la vérité C'est vous Qui n'aimez pas Surtout la vérité Vous n'aimez pas Qu'on vous dise la vérité Sinon la vérité là Quand on vient Te réclamer Ton mentor Parce qu'elle a commis Un crime C'est à dire On lui reproche D'avoir tué Ibrahim Koulibaly Les parents D'Ibrahim Koulibaly Dits Ibé Qui ont porté plainte La faute à prendre à eux Il ne faut pas chercher Une coalition Pour venir Défendre Soro Soro sait Ce qui s'est passé C'est lui qui était Premier ministre Ministre de la défense De la Côte d'Ivoire A l'époque Où Alassane Draman Ouattara A arracher le pouvoir Au président Laurent Gbagbo C'est Soro qui va forer Diom En coalition Avec Alassane Draman Ouattara C'est eux là Qui ont décidé Qu'Ibrahim Koulibaly Soit Délogé D'Abobo Chérif Ousmane est allé là-bas Et Il a fait Ce qu'il fallait faire Donc Sous l'ordre Bien sûr De ses responsables C'est-à-dire Soro son premier responsable Donc De quoi nous parle l'auteur Explique La Explique le rôle De Soro Kibafuri Diom Dans la mort D'Ibrahim Koulibaly Au lieu de chercher Une coalition Pour venir défendre Soro Kibafuri Diom Explique D'abord Avant de chercher A défendre De beaucoup de partis politiques Je ne sais pas Mais Vous attendez 2021 Pour faire une coalition Contre Ouattara Ah bon Vous attendez S'il y a des élections Pour faire La coalition Pour faire des pactes Non Nous On va être Députés A Corbeu On va être députés A Yopou On va Pour signer D'un deal Parce que Vous voulez Pour vos intérêts Alors que Ça se prépare En amont Trois ans Quatre ans Avant Vous faites Une grande coalition Vous travaillez Sur le terrain Et j'attends Ce n'est pas Qu'il y a des élections Pour les présidentielles Non On ne veut pas Telle personne On veut Telle personne Non Telle a été Comme si Telle est Mouvée Non Telle a tué Telle a J'ai fait Comme si Restez dans ça Il va Ressent Pour vous Et puis Aller Mais Ils n'aiment Ils n'aiment Entendre ça Ils n'aiment Ce sont Ce sont Des faits Ce ne sont Pas Des fabrications On n'a pas Imaginé Et puis On a dit Ce sont Des faits J'ai voulu Faire deux Vidéos Mais Et j'ai voulu Faire une vidéo Pour expliquer Aussi Par rapport Au Mali Mais Tellement J'ai été Long dans Cette vidéo J'ai fait Une deuxième Pour le Mali A pas J'ai fait Une deuxième Vidéo Pour le Mali A pas Mais Vraiment Je pense Que On a assez Écouté Ce monsieur Mais Parce que Il y a Certains Parmi nous Qui écoutent Beaucoup Ce monsieur Parce que Il prend Les vidéos De nos Cadres Du parti Et puis Il en fait Ces vidéos C'est à dire Il fait des montages Vidéo Où il explique Où il félicite Où il encourage Où il répète Les dits De nos cadres Du parti Donc Beaucoup Parmi nous Beaucoup De nos Membres Le suivent Et Ils aiment bien Sa manière De 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 Mais Vous avez Vu Il vous Est Toujours Dit Ceux Là Ce sont Des Soroïs Des Anciens Ouattaraïs Quand Un Ancien Fou Est Guéri Il y a Le restant De poudre De folie Dans Ses Cils Vous comprenez Ce n'est pas Fini Entièrement Ils Ils allez vous jeter dans leurs bras vous j'étais trop facilement vous j'étais trop vous êtes à la recherche de quoi probable vous êtes à la recherche de quoi des soutiens d'un solo d'un solo ou d'un soroïs vous êtes à la recherche de quoi vous êtes à la recherche de quoi problème d'ibé laoui c'est chez ses c'est à merci melki c'est d'accord c'est ton nom la tienne oui à fait d'ibé les a mélangés ils sont devenus fou un coup comme ça eux tous sont en train de s'attaquer au pp aci ils sont très des studies ont trouvé leur souffle douleur ça se voit que vous comptez beaucoup sur le président l'orand babo mais si vous comptez sur le président l'orand babo ce que je vous dit vers la fin de ce que je suis en train de dire ce que je vais je vais vous dire en conclusion si vous comptez sur le président l'orand babo alors acceptez sa stratégie acceptez la stratégie du président l'orand babo accepter sa démarche politique si vous comptez sur lui pour sauver ce roi un jour si vous comptez sur lui pour qu'il fasse rentrer sur l'orand babo alors soyez moins arrogant soyez moins irrespectueux et essayer de suivre la stratégie de babo l'orand il a une très bonne stratégie il a déjà gagné le pouvoir d'état comme ça avec sa stratégie il n'est jamais venu avec des fusils il n'a jamais utilisé des armes mais il a eu le pouvoir d'état par les urnes par la masse suivez sa démarche politique si vous voulez vraiment quand vous dites marchons ensemble marchons ensemble soyons ensemble coalisons nous soyons tous dans une coalition alors suivez le leader de cette coalition parce que ce n'est pas sorokibafurigyom ça ne sera pas sorokibafurigyom le leader de cette coalition le président l'orand babo est un gagneur maintenant si vous pensez que c'est la démarche de sorokibafurigyom qui est la meilleure alors allez-y avec sa démarche sans nous parce que nous nous n'utilisons pas les armes pour aller au pouvoir nous ne connaissons pas cette démarche là nous n'avons jamais fait cette démarche là nous ne prendrons jamais cette voie là donc allez-y sans nous mais si vous dites qu'il faut qu'on se mette ensemble suivez la démarche des politiques c'est parce que la démarche des hommes en âme n'a pas marché que sorokibafurigyom aujourd'hui sait plus quoi utiliser parce que lui conteste les hommes en âme mais ça n'a pas marché avec ouattara donc il est perdu si vous voulez sauver sa vie on vous attend dans la démarche à suivre la démarche du président l'orand babo c'est la meilleure des démarches nous nous soutenons le président l'orand babo parce que nous savons qu'il va revenir au pouvoir par sa même démarche parce qu'il sait comment on arrive au pouvoir il sait comment on fait pour arriver au pouvoir il sait comment on fait même quand on voit que tu es un jour arrêté par une communauté dite internationale qui gagne ton ton procès qui gagne devant n'importe quel juge on amène devant toi qui gagne devant n'importe quel avocat et n'importe quel procureur c'est ça le président laurent babo donc au lieu de gueuler le dépasser à crier sur les réseaux sociaux à vous indigner on essaie de quoi suivez nous blé 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 comme les baoulés le disent blé 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 doucement doucement suivez nous on est pressé mais allons doucement nous sommes pressés mais allons doucement on va atteindre notre objectif il n'y a rien qu'ils jugent sur l'équipe à fournir guillaume je vous ai déjà dit il n'a qu'à il n'a qu'à venir dit la vérité pendant qu'il a encore temps sinon il n'a qu'à continuer à se cacher jusqu'à ce que babo leur apprennent le pouvoir pour qu'il a cette qu'un fils du pays qui est dehors rentre c'est babo qui peut faire ça donc suivez nous doucement doucement et arrêter quand ça vous enchantent d'agresser le président laurent bago arrêtez quand ça vous enchantent d'attaquer son parti politique ça ne sert à rien vous nous braquez contre vous à chaque fois que vous nous attaquez vous nous braquez contre vous on ne va pas se laisser faire vous ne pourrez pas sur les réseaux sociaux nous vilipender et puis on va citer jamais on va accepter ça donc si vous ne voulez pas qu'on fasse du bruit entre nous qu'on s'embrouille vous et nous suivez notre notre stratégie c'est la meilleure des stratégies et nous à l'horizon 2025 nous sommes en train de voir déjà le palais présidentiel et nous savons que nous allons arriver au palais présidentiel par la démarche du président laurent bago elle est lente elle est posée mais elle est sage je reprends c'est une démarche la démarche du président laurent bago elle est lente elle est posée mais elle est sage elle va nous faire atteindre notre but je vous remercie désolé si je n'ai pas attaqué le sujet mali mais j'ai tout le temps je travaille pour aujourd'hui je vais prendre le sujet mali après vais dans la soirée là il est quatorze heures j'ai même duré dans cette vidéo je crois j'ai fait une 40 minutes quand même une heure 40 minutes quand même même en mettant le sujet le deuxième sujet j'avais pensé à ça il me disait ça ça va être chaud parce que je vais prendre tout mon temps pour décortiquer les dix de ce soroïs qui s'en prend violemment aux partis d'opposition surtout le pp aci parce que son mentor est poursuivi pour le meurtre d'ibram koulibaly au lieu d'expliquer pourquoi c'est pas soroïs guillaume qui a tué ibrahim koulibaly il cherche à s'attaquer à l'opposition qui ne se lève pas comme un seul homme vous fait tomber tout suit tout suit à la centre avant ouattara nous c'est pas votre programme on regarde nous on regarde le programme du président laurent bago ce qu'il a tracé avec le président henri conna bédier pour pouvoir récupérer le pouvoir dans la main de ceux là parce qu'ils se sont créés une sécurité autour de ce pouvoir là même dans la triche même dans la cei ils ont mis des barricades partout il faut démanteler tous ces barricades il faut essayer d'aller un peu un peu politiquement jusqu'à on va arriver au bout de l'effort au sommet on va arriver au palais présidentiel bonne soirée à vous à plus tard pour ma deuxième vidéo sur le mali que dieu bénisse ciao ciao